Le rêve de Daniel Morin, c'est maintenant que ça se passe, c'est sur l'interne. Daniel ! Alors inutile de vous dire qu'aujourd'hui ça ne va pas. Encore ? Non, non, je suis en deuil. Notre humoriste de proximité, Guillaume de Guise, en a parlé tout à l'heure. Guillermo Guise. C'est pareil, je traduis. Youefner, voilà, le patron de Playboy n'est plus. Youefner, cadnippé, non, kidnappé. Kidnappé dans la fleur de l'âge, à peine 91 ans. Il a su une veuve inconsolable, cristal, âgé de 31 ans. Va-t-elle refaire sa vie ? Ou mourir de chagrin ? On n'en sait rien. Youefner, c'était pas juste des milliers de faux-un-poil. You, c'était aussi un manoir et une robe de chambre. Repose en paix, mercenaire du polissonnage. Allez, passons à autre chose avant que je ne fonde en larmes. Aujourd'hui, les amis, c'est une journée mondiale et pas comme les autres. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la rage. Bizarre comme journée mondiale. Arrasée par le manque de sommeil, cette information, si elle ne m'empêchait pas de dormir, tourmentait quand même mon dodo. Dans mon rêve, j'étais chez moi à regarder une compilation des plus belles cascades des productions Jackie et Michel. Tu connais ? Quand d'un seul coup... Tu peux vous faire un t-shirt ? Je sais. Quand d'un seul coup, le programme est interrompu. Aujourd'hui, 28 septembre, vous êtes nombreux à vous demander comment célébrer la journée mondiale de la rage. Eh bien, c'est fort simple. Dans un premier temps, vous devez identifier une personne infectée par la rage. En général, une personne touchée par la rage s'exprime avec des phrases simples du style... Ah ! Phrases accompagnées d'une bave blanche et mousseuse, souvent compacte et fort odorante. Là, une fois que vous avez... Vous savez que le sujet en face est porteur. Allez-y, précipitez-vous dessus et faites-lui un câlin aussi tendre que voluptueux en lui disant « Bonne journée mondiale de la rage, mon ami ! » Quand vous vous desserrez, quand vous desserrez les trains, faites attention. La personne risque de vouloir vous mordre. Non pas qu'elle ne vous aime pas. Non, 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 non. Elle vous mordra simplement parce que c'est la tradition chez les gens enragés. « Bonne journée de la rage à tous ! » Ça n'a pas loupé. Je me suis réveillé en sueur tellement paniqué. Heureusement qu'une bonne, qu'une excellente nouvelle allait égayer ma journée. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une grande star du cinéma français. Ce sont les 83 ans de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot a arrêté un peu. Cette nouvelle, aussi excitante soit-elle, n'a pas eu raison de mon manque de sommeil. C'est le sourire aux lèvres et la joie au cœur qu'une fois encore, je m'assoupissais dans mon canapé. Un somme, lui aussi hanté par un rêve hyper chelou. Dans mon rêve, j'étais cascadeur chez Jackie et Michel Productions. J'étais en train de m'épiler dans la salle de mâques. Quand d'un seul coup, on m'appelle. Hé, les talons ! Oui, c'est mon nom de cascadeur. Hé, les talons ! C'est l'heure, ramène-toi ! Et là, j'arrive dans une pièce où on m'explique la scène à suivre. Un truc hyper physique, mais pas trop dur à comprendre. Et là, on me dit. Tiens, voilà ta partenaire. Va lui faire un béco. Nom de Dieu. Brigitte Bardot. Aujourd'hui, c'était elle. Excitée comme un animateur télé, je m'approche d'elle. Et elle m'accueille à bras ouverts en me disant. D'abord, j'ai eu la trouille. Et puis, je me suis souvenu que c'était la journée de la rage. Oui, alors, j'ai pris sur moi. Je l'ai embrassé en pleine bave. Je ne vous cache pas qu'au réveil, j'avais un goût bizarre dans la bouche. Un mélange vieux fromage, chair purulente et front national. Pas génial. À demain. Merci. La bouche originale avec Maggie.